Salut à tous, désolé pour cette petite vidéo qui sera un peu gueularde, mais il faut parler de la désinformation qui court sur YouTube par rapport à Linux. Je suis tombé récemment sur une vidéo qui précise en toutes lettres qu'on peut utiliser une clé USB et véroler un système Windows avec, en utilisant un exécutable Windows, bien sûr, comme moi, on a craint. What the beep ? C'est techniquement faux, pour plusieurs raisons. 1. Un exécutable Windows ne peut pas se lancer nativement sur une clé USB. Non, parce que les exécutables Linux et les exécutables Windows n'ont pas le même code. Ils n'ont pas le même code. On peut très bien générer un logiciel, à partir d'un code source, on peut générer un logiciel pour Windows ou pour Linux, mais si je prends Firefox pour Windows et que je veux lancer sur Linux, je ne pourrai pas, parce qu'un exé n'est pas exécutable sous Linux. D'un côté, on a les exécutables Windows, d'un côté, on a les exécutables dits Elf, pour Embedded Liquid Format. Donc déjà, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, si, d'ailleurs, pour lancer le logiciel Windows, il faut un truc qui s'appelle Winnie, et qui n'est pas installé par défaut, là, je suis sur mon achat Linux. Est-ce que Winnie est installé ? Non. Voilà la vidéo en question. Donc, bien sûr, je passerai sur les fonds d'orthographe. Là, attends, il y a déjà une, deux, trois, quatre, un, cinq, six, sept, au minimum sept fois d'orthographe. Bien sûr, j'ai répondu ceci. Et il me répond, je ne parle quand on va sur Internet, mais je suis sur Internet. Ça fait 22 ans que je suis sur Internet. Que ce soit sous Windows ou sous Linux, je n'ai jamais chopé la moindre saloperie. Pour une simple bonne raison, aucun téléchargement pirate et compagnie. Sous Windows, on ne peut lancer que les fichiers exé. C'est le format des logiciels Windows. Point final. Là, il nous parle d'une vidéo, oui. On ne sait même pas, parce que si on regarde les détails, il n'est même pas précisé OS test, d'accord ? Mais il n'est pas précisé, moi je m'excuse, je ne suis pas parié que si j'installe Ubuntu, il n'y aura pas Winnie préinstallé. Winnie n'est jamais préinstallé sur une distribution. Et là, il précise bien, voilà, Winnie, c'est bien précisé. Donc, déjà, la personne en question qui a fait la vidéo putaclic au début, là, elle ferme une femme et sa gueule, parce que c'est bien Winnie. Par définition, Winnie, mis à part quelques rares cas, n'est jamais préinstallé. Donc déjà, moi j'appelle ça une vidéo putaclic. C'est bien précisé Winnie. On peut très bien lancer Winnie. Mais est-ce que ça va avoir une conséquence à quelconque sur le système Linux ? Je ne pense pas, pour simplement raison. Les deux chères architectures sont différentes. Donc c'est l'intoxication pure et simple. Donc, je maintiens que cette personne raconte des bêtises que l'on ne peut pas véroler un Linux à partir d'une clé USB, surtout avec une saloperie windowsienne, spécifiquement prévue. Il a existé les virus sous Linux. Mais la plupart du temps, ils ont été tués dans l'œuf au bout de quelques jours. Donc déjà, pour une simple bonne raison, un virus n'est pas intéressant parce qu'il y a des gestions des droits beaucoup plus avancés sous Linux que sous Windows. Parce que jusqu'à l'époque de Windows Vista, tous les utilisateurs avaient tous les droits. Et oui, c'était comme ça. Quand on a la protection anti-virus et compagnie, c'est du bullshit. Du bullshit plus complet. Parce que moi, je m'excuse que cette personne raconte du bullshit. C'est tout. Donc, je vous laisse donner la vidéo. Maintenant, si vous considérez que Winnie est préinstallé sur toutes les distributions Linux, c'est faux. Je vous en ai fait la preuve avec ma distribution. Je n'ai pas besoin de Winnie. Installez Ubuntu, vous n'aurez pas Winnie. Installez Manjaro TXNV pour Manjaro Classique, vous n'aurez pas Winnie. Vous vous en estimez, mais vous n'aurez pas Winnie. Donc, je m'excuse. C'est de l'intoxication pure et dure pour faire du putaclic. Voilà. Maintenant, désolé pour cette minuscule vidéo, mais il fallait vraiment parler de la désinformation qui existe par rapport à ça. Et je répète une nouvelle fois, non, on ne peut pas véroler un système avec une clé USB. Parce qu'il faut déjà plusieurs étapes. La première, avoir une clé avec Winnie préinstallé. Deux, avoir la saloperie. Trois, monter automatiquement les partitions en NTFS, parce que c'est un format de système difficile différent. Et après, tout le bazar. Vous imaginez ? Vous n'avez même pas lancé Windows, vous avez des IP ratés. Il n'y a pas quand même un bug quelque part dans le raisonnement. Allez, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !